Musique 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 Bonjour et bienvenue sur Livre Noir. Aujourd'hui, nous sommes à Bocaire, dans le sud de la France, pour la rentrée du Rassemblement National. L'objectif de cette journée était d'aller à la rencontre de différentes personnes, que ce soit des personnalités politiques comme Julien Audoul, Sébastien Chenu, Laure Lavalette et tant d'autres, mais aussi de découvrir les stands régionaux qui sont installés ici, pour aller à leur rencontre, découvrir leurs spécialités. Bonjour, alors qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, moi je suis venu ici en tant qu'adhérent du Puy de Dôme, et donc je suis venu représenter ma fédération, un peu aidé sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes, pour vendre nos produits et profiter, rencontrer du monde surtout, et découvrir la grande famille du Rassemblement National. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Je ne sais pas. Non, je blague. Non, je viens ici un peu dans le même esprit que tout le monde aujourd'hui. On vient avec, comment dire, nos convictions déjà. Déjà, c'est pas mal. Et ensuite, c'est un peu aussi pour présenter, pour montrer à la famille que finalement, c'est pas si mal par rapport à ce qu'on entend parler dans nos médias quotidiens. Donc voilà. Écoutez, je suis député et membre du groupe Rassemblement National, donc je suis venu entendre et écouter notre présidente, Marine Le Pen, qui lance d'une certaine manière, qui fait sa rentrée politique, et qui donne le coup d'envoi de cette nouvelle session. Qu'est-ce qu'on entend ? C'est plutôt du négatif en général ? Je pense qu'on entend souvent, et malheureusement, les mêmes choses. Donc voilà, on montre un petit peu que finalement, c'est pas si mal que ça en fait. L'événement, déjà, on peut voir qu'il est très bien organisé. Il y a énormément de monde, donc on voit que ça touche les foules. Il y a énormément de gens qui sont adhérents. Donc on constate aisément la dynamique du Rassemblement National, que nous montons en flèche dans les sondages. Et il y a surtout la présence de jeunes. On voit énormément, beaucoup de jeunes qui se déplacent partout. Et ça montre évidemment que la jeunesse est patriote. La jeunesse française aime sa patrie, aime sa nation. Et qu'elle est présente et qu'elle se bouge pour faire avancer les choses. Moi, je trouve ça super parce que ça encourage les jeunes aussi à se rassembler. Donc c'est vraiment cool de se rendre compte que vraiment, il y a énormément de jeunes autour de la même cause, des mêmes idées. La jeunesse, c'est surtout de droite, on le voit maintenant aujourd'hui. C'est vrai que ça fait du bien de ne plus être isolé, de voir d'autres jeunes qui pensent comme nous. Et ça fait du bien, vraiment. Pour le moral, c'est cool. Donc une présence qui est particulièrement jeune. Et à quoi c'est dû ? On a vu quand même, il y a eu la foulée des très bons scores au second tour de l'élection présidentielle. Ensuite, on a enchaîné sur un record historique aux législatives. Et après, on bénéficie bien sûr de la popularité énorme de Jordan Bardella auprès des jeunes. Et ça s'est vraiment ressenti au niveau du RNJ et au niveau des adhésions du RN en général. Donc ça s'est beaucoup rajeuni. Vous arrivez à prendre contact avec des jeunes, justement des groupes ? Vous êtes de la région ? Oui, oui, je suis à une heure d'ici. Donc je ne suis pas très loin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes qui se forment, et assez facilement, je trouve. Donc il est facile de prendre contact avec les jeunes. Après, pour aller à des événements, c'est beaucoup plus facile. Quel est votre combat principal à titre personnel ? Alors, à titre personnel, mon combat principal, c'est l'école. C'est le système éducatif. Vous le savez peut-être, mais je suis le référent du groupe RN pour la question éducative, l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Donc je m'intéresse de près à ce que nous prépare M. Attal, qui a remplacé ce pauvre M. Ndiaye, qui nous a bien fait rire, si je puis dire, et qui maintenant a disparu. Donc M. Attal est un adversaire tout à fait coriace, parce qu'il n'y connaît absolument rien dans l'éducation, mais il s'y connaît très bien en politique. Quel est le sujet qui, à vos yeux, est le plus important actuellement, à votre place ? Moi, à ma place, c'est l'enjeu sécuritaire, évidemment. Donc oui, ce serait ce qu'il pourrait mettre exactement en place pour, comme on l'a vu là récemment, sur l'île de l'Ampédouza, voir comment il serait capable de gérer tous ces flux migratoires qui débordent en Europe. Est-ce que vous avez déjà vous-même été victime peut-être de quelque chose qui vous a amené à vous rapprocher de personnes qui pensent comme ça, comme les personnes qui sont présentes ici ? Oui, j'ai été en études à Marseille pendant un an, et c'est vrai qu'aux alentours du Vieux-Port, forcément, on va éviter de rester le soir trop longtemps. Dans le métro, ce n'est pas possible. Donc oui, ça peut être verbalement ou même physiquement. Oui, j'ai eu à faire quelques fois certains commentaires ou gestes déplacés. Qu'est-ce que vous attendez, justement, de ce meeting ? Je pense une direction, parce que maintenant, Jordan, c'est le président. Voir s'il nous propose de nouvelles idées, qu'il parle un peu d'écologie pour parler aux jeunes, ça c'est important, parce qu'on sait qu'il a des idées sur l'écologie, le programme est bien fourni en réalité, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc ça, j'espère qu'il va en parler un peu. Et après, des directions, parce qu'on sait qu'on va gagner, mais qu'il nous motive encore pour qu'on gagne encore plus. Sur les européennes, évidemment, la campagne commence. Jordan Bardella est tête de liste, évidemment. Il aura le soutien massif du groupe de députés de l'Assemblée nationale, ça ne fait aucun doute. Pour l'année en cours, nous aurons des rendez-vous que vous connaissez. Un rendez-vous prochain sur le budget, que nous allons sérieusement critiquer. Un rendez-vous également sur la loi immigration de Darmanin, qui sera pour nous un sujet capital. Et d'autres rendez-vous permanents sur la situation de notre pays en matière de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration. Enfin bon, les sujets ne manqueront pas, et ce sera sûrement une très belle année politique. Vous êtes heureux que ce soit Jordan Bardella qui vous représente ? Oui. Vous vous y attendiez ? Oui, on s'y attendait, effectivement. La jeunesse qui monte au RN, je trouve ça beau. C'est une nouvelle vision aussi pour les personnes qui étaient très réticentes de Marine Le Pen. Là, qui est Bardella, c'est un peu plus ouvert à un peu plus de Français. Bonjour Julien Audoul, comment allez-vous ? Très bien, très très bien. Une belle fête nationale et populaire aujourd'hui pour cette rentrée du Rassemblement National. Donc on est tous réunis à Bocaire et c'est vrai qu'il y a un enthousiasme, il y a une ferveur et il y a surtout l'ambition d'aller porter nos couleurs et nos idées au plus haut. Donc c'est une belle fête. Vous allez bien ? Très bien, ravie d'être là. Vous avez vu à quel point c'est festif. Ravi de retrouver tous ces patriotes aujourd'hui à Bocaire. Et qu'est-ce que vous faites ici justement ? Alors qu'est-ce que je fais ici ? Nous sommes aux universités de rentrée d'été. Vous savez que depuis l'année dernière, nous sommes 88 à l'Assemblée Nationale. Je pense que c'était important aussi pour nous d'aller rendre compte de notre travail, de ce que nous avions fait. Et effectivement, les gens sont très contents et nous gratifient et sont ravis de l'espoir que Marine Le Pen porte pour évidemment les élections futures. Donc comment allez-vous déjà ? Très bien. On ne peut pas aller mieux que lorsqu'on se retrouve ici au milieu des militants. Et qu'est-ce que vous pensez de l'événement jusqu'ici ? Non, mais c'est un événement très convivial. Je crois que c'est un événement de rentrée qui a cette particularité qu'il garde un esprit militant. Nous, on est un mouvement politique. Un mouvement politique, ce n'est pas simplement une messe. C'est aussi la capacité à se retrouver ensemble, à travailler ensemble de façon conviviale, les députés, les militants. Et je pense qu'il n'y a plus beaucoup de partis qui savent faire ça. Qu'est-ce que vous attendez du meeting qui aura lieu tout à l'heure ? On attend tout simplement une vision, un cap. Et on attend une mobilisation qui soit donnée à la fois par Marine Le Pen, Jordan Bardella. On a la perspective des élections européennes qui est très importante, à la fois l'élection de mi-mandat et puis l'élection pour réorienter les politiques européennes. Donc il y a des enjeux très importants. Et il y a un contexte aussi à la fois sur l'inflation, sur la crise migratoire, quand on voit ce qui se passe à Lampedusa. On a un chaos sécuritaire également qui montre qu'on a eu raison depuis bien longtemps avant tous les autres, que nos solutions sont aujourd'hui partagées, je le pense, par des millions de Français, par une large majorité de Français et qu'elles doivent s'appliquer en France. Donc c'est vrai qu'on a un contexte qui est ultra favorable, qui nous engage non pas à nous reposer sur nos lauriers, mais à travailler encore davantage pour convaincre, pour pousser nos idées et à la fin pour gagner. Ah, ce que j'en attends, déjà un grand moment de ferveur et de fraternité comme on les aime. Vous savez, on n'a pas attendu de faire des gros scores pour pouvoir faire des moments comme ça, même quand on faisait des tout petits scores. Moi, j'étais déjà là, il y avait déjà des moments festifs. Ce qu'on attend, c'est un démarrage pour l'année. L'année qui arrive, elle ne va pas être simple. Il va y avoir la loi pro-immigration de Gérald Darmanin, par exemple. Il va y avoir ces élections européennes qui sont un tournant, évidemment, puisque des élections de mi-mandat, ça va être un moment fort quand même, une opportunité pour les Français de dire à quel point ils rejettent la politique d'Emmanuel Macron, la politique qui fait que l'essence est à 2 euros litres, que la politique migratoire n'arrête pas, que l'insécurité est toujours... Surtout actuellement à Lampedusa, dans ces heures précises. Exactement. Je pense qu'on n'a jamais été autant confrontés à des images absolument terribles. Le camp des saints de 1974 se réalise véritablement aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi, quand j'ai vu ces images terribles à Lampedusa. Donc on attend un vrai changement, mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a une adhésion maintenant. Tout le monde est d'accord, je veux dire, avec ce que nous disions depuis longtemps. Donc il y a une victoire idéologique quand même des idées du Rassemblement national. Et donc c'est vrai que c'est toujours très, très enthousiasmant. Petite question d'actualité. Notre président, Éric Tecner, président de la rédaction de Livre noir, est présent à Lampedusa. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Un petit mot sur l'actualité qui se passe justement là-bas. Mais c'est un drame parce que si on ne fait rien, si les peuples européens ne se ressaisissent pas immédiatement, c'est notre avenir Lampedusa. Ce qui va se passer, c'est une histoire sans fin. Jean Raspail écrivait d'ailleurs finalement dans le camp des saints. Et je pense qu'effectivement, ça doit interpeller fortement les Français et qu'ils exigent un changement de politique migratoire dans leur pays, dans leur nation, le fait de pouvoir maîtriser des frontières. Mais aussi tout ça empêchera des pauvres R de mourir dans la Méditerranée. Donc je pense que c'est à la fois humaniste comme approche et puis exigeant. C'est exactement en tous les cas ce que nous portons comme politique. Et justement, vous avez un parti pris sur l'écologie. Est-ce que vous avez des mesures que vous aimeriez voir venir justement par rapport aux européennes ? Sur l'écologie, en fait, nous, depuis bien longtemps, nous défendons une écologie responsable et raisonnable. C'est l'écologie du pragmatisme, c'est le localisme, c'est produire, consommer, retraiter près de chez soi. C'est tout l'inverse de ce qui a été fait depuis 40 à 50 ans, de ce libre-échange totalement dérégulé, de ce mondialisme qui a détruit la planète, qui a pollué à outrance, qui a saccagé la biodiversité. Donc nous, on est pour le bon sens, comme des millions de Français. On n'a pas envie d'emmerder le Français qui prend son diesel tous les matins. Mais on a envie de faire en sorte que les traités de libre-échange qui, aujourd'hui, mettent en concurrence des moyens aux agriculteurs, qui polluent nos océans, tout ça, on y met un terme. Voilà, donc je pense qu'on est sur la seule écologie qui est pragmatique parce qu'elle est nationale. Merci, Julien O'Doul. Merci beaucoup. Nous allons rentrer dans les arènes, là où Marine Le Pen et Jordan Bardella tiendront leur meeting tout à l'heure. Merci. 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 Quel plaisir d'être avec vous, ici, sous le soleil de Bocquer dans le Gard, dans ses terres de tradition. Vous êtes 5 000 patriotes venus du Gard et de toute la France. 5 000 pour ouvrir avec nous cette nouvelle année de combat électoral qui démarre. Merci de prouver plus que jamais une nouvelle fois que nous sommes là, convaincus, mobilisés, déterminés, prêts à redresser notre pays. Cette société a l'europrès qui s'installe, où l'on doit tout calculer, recalculer, sans cesse. Ce temps des incertitudes si froid et si inhumain, nous le refusons. Il n'est pas acceptable que les Françaises et les Français qui travaillent dur n'obtiennent plus la juste récompense des efforts qu'ils produisent. Il n'est pas acceptable que tant de Françaises et de Français soient laissés au bord du chemin comme si la République française abandonnait ses propres enfants, comme si elle oubliait sa propre dommée. Au fond, mes amis, comme nous le dénoncions depuis le début, Emmanuel Macron et ses amis gèrent le pays comme on gère une salle de marché. Ils gèrent le pays au service d'un petit nombre, sans empathie pour la vaste majorité des gens ordinaires. Le gouvernement ne se rend pas compte de ces souffrances du quotidien. Pire, il les aggrave, comme en témoigne leur nouvelle lubie de doubler la franchise médicale alors même qu'un Français sur trois renonce déjà à se soigner. Parce qu'un projet de redressement national n'a de sens que s'il réussit à conjuguer le verbe être et le verbe avoir, je ne peux entamer cette nouvelle année de combat électoral sans évoquer le désordre sécuritaire sans précédent qui aura marqué l'été et dont l'onde de choc se propage encore dans les consciences. Une partie de la classe politique a commencé par la gauche nupesse à démontrer pendant ces émeutes qu'elle avait perdu tout sens de la décence commune. Qu'elle était prête par idéologie à menacer la paix civile et à briser la cohésion nationale. Nous le voyons désormais au grand jour. Tout le projet politique de la gauche nupesse est axé sur la déstabilisation du pays. Toute l'action politique de la gauche nupesse est désormais axée sur l'expression d'une haine à l'égard de tout ce qui fait la France. D'une haine à l'égard de l'autorité. D'une haine à l'égard de la morale. D'une haine à l'égard de l'uniforme. Voilà le vrai visage de M. Mélenchon et de ses amis politiques. Le Rassemblement National est la première force d'alternance du pays et le principal espoir pour des millions de nos compatriotes. Tout le monde y compris, nous l'avons vu, le journal Libération s'accorde désormais à le dire nous pouvons gagner la prochaine élection présidentielle. Merci, Jean-Marie, pour ton discours. C'est une signification difficile de notre pays et de nombreux sujets d'inquiétude pour nos compatriotes, aux premières en lesquelles l'inflation et l'insécurité. Ton discours a aussi rappelé qu'il n'y a pas de fatalité et que notre pays possède toutes les ressources pour se redresser, pour retrouver une puissance au service des Français, de l'Europe et du monde. Ce 9 juin, nous avons l'intention d'en faire un jour de fierté et de ferveur. Mais, mes chers amis, il y a une condition sine qua non pour que cela arrive. Que le peuple de France aille voter. Il faudra impérativement voter et faire voter. Nous voulons en faire le jour de l'ambition nationale, plus que jamais confiante et conquérante. Un jour de sursaut où la nation française proclamera de nouveau avec ferveur son désir de liberté. La liberté des citoyens et des nations. La liberté des hommes et des peuples. la liberté des intelligences et des esprits. C'est tout l'enjeu du prochain scrutin européen. Le Rassemblement national était notre maison commune. En l'espace de quelques années, il est devenu celle de millions et millions de compatriotes qui ont compris que nos solutions et notre constance seule constituaient un espoir solide. Cette voie ne peut plus être ignorée ni étouffée. Elle porte bien trop désormais pour cela. Notre objectif maintenant n'est plus seulement d'exister, mais d'exceller. La campagne des élections européennes nous donnera l'occasion de faire vivre cette magnifique aspiration pour que vive le droit des peuples et des nations libres, vive la République et vive la France ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Vive la France ! Vive la France ! Applaudissements Alors je suis actuellement avec Mme Edwige Diaz, députée de la Gironde et vice-présidente du Rassemblement National. Mme Diaz, qu'est-ce que vous avez pensé des discours d'abord de M. Bardella et ensuite de Marine Le Pen ? C'était des excellents discours. C'est vrai qu'en plus le public était là, quasiment 5000 personnes ici dans ces arènes de Bocquer, donc forcément vous ressentez la ferveur, vous ressentez l'envie, vous ressentez le dynamisme et c'est vrai que tout ça fait que les discours sont particulièrement parlants. Marine et Jordan nous ont parlé des vraies préoccupations des Français, de la question du pouvoir d'achat, la question de l'immigration, la question de la souveraineté nationale et c'est vrai qu'à neuf mois des élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain, il est important que les Français assimilent que tout ce qui se décide au Parlement européen a des conséquences sur leur quotidien en matière d'immigration, en matière de pouvoir d'achat, en matière du prix de l'électricité, de l'énergie par exemple. La réforme des retraites aussi émanait de l'Union européenne, la question des éoliennes. En fait, notre quotidien est vraiment rythmé par les décisions qui sont prises à Bruxelles. Donc c'est ce message que nous allons continuer de diffuser et je compte sur les milliers de personnes qui étaient là aujourd'hui pour être chacun des ambassadeurs de nos idées parce qu'au final, la victoire, la victoire que nous espérons pour laquelle nous allons travailler au moment des élections européennes sera une victoire qui préfigurera la victoire de 2027 et nous avons tous entre nos mains une part de cette victoire. C'est un discours qui est très axé sur l'Europe, les élections européennes. Jordan Bardella sera tête de liste. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait qu'il soit tête de liste ? C'est plutôt une très bonne nouvelle. Jordan a montré pour les dernières élections européennes qu'il a été le meilleur et c'est grâce à lui que nous sommes arrivés en tête. Il y a une actualité qui est assez brûlante, c'est celle de l'Ampedouza évidemment, où c'est ce que justement nous on avait réussi à révéler à Libre Noir, c'est 10 000 migrants qui sont arrivés et 3 000 qui ont déjà été transférés en Italie. Comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que vous voyez justement la politique de Georgia Melloni qui elle était réputée pour être quelque part efficace contre l'immigration ? Moi je suis particulièrement inquiète de constater cette submersion migratoire qui déferle sur l'Union Européenne parce que l'Ampedouza est une porte d'entrée et après les migrants sont disséminés sur décision de l'Union Européenne dans les pays membres. On ne comprend pas très bien ce qui se passe mais ce qui est important de retenir c'est que notre allié Matteo Salvini quand il était ministre de l'Intérieur a réussi à faire baisser les 80% de l'immigration donc c'est possible quand on a la volonté de le faire et ce que Matteo Salvini a fait en Italie on veut le faire en France. Et nous au Rassemblement National nous considérons qu'il ne faut pas répartir les migrants qu'il faut les faire repartir c'est la raison pour laquelle Marine a proposé une charte d'engagement pour les pays de l'Union Européenne et nous allons la présenter à nos alliés au premier rang desquels l'Italien Matteo Salvini pour les inciter finalement à faire en sorte que les Français gardent que les pays européens gardent la maîtrise au sein de leur pays parce que cette immigration que l'Union Européenne nous impose elle n'est pas désirée par les peuples qui sont censés être souverains et en tout cas cette immigration massive n'est pas souhaitée par les Français qui sont plus de deux tiers à vouloir une réduction de l'immigration C'est-à-dire qu'on a sous les yeux ce qui se passe en fait tous les jours on a 500 000 entrées légales par an sur le sol français plus les illégales et donc on a une immigration qui est complètement anarchique complètement incontrôlée et malheureusement on a vu que tous les partis successifs qui étaient au pouvoir n'ont rien fait et ne veulent rien faire contre l'immigration L'Europe fait partie de notre vie c'est nos taxes c'est notre pouvoir d'achat c'est tout et c'est un peu grâce à l'Europe ou à cause de l'Europe maintenant qu'on en est là Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'Union Européenne mais plutôt veut revoir le traité de l'Europe et c'est plutôt une très bonne chose Vous pensez qu'il faut rester dans l'Union Européenne donc ? Oui on reste dans l'Union Européenne mais on revoit le traité de l'Europe en discutant avec les autres pays dont la Hongrie l'Italie et la Pologne La rentrée politique du Rassemblement National est maintenant terminée Marine Le Pen et Jordan Bardella ont abordé différents sujets tels que l'Europe le pouvoir d'achat ou encore l'immigration avec comme grand sujet d'actualité la crise migratoire qui a lieu en ce moment même à Lampedusa Nous avons eu l'occasion d'échanger avec différents élus ou encore des militants qui ont confiance en leur parti Véritablement le coup d'envoi des Européennes est lancé N'hésitez pas à vous abonner Je vous rappelle également que le 27 septembre sortira notre premier magazine sur le thème de l'immigration Le 30 septembre aura lieu notre événement La Grande Confrontation qui mettra en avant différentes personnalités politiques de premier plan Alors prenez vos places et rendez-vous sur le site www.livrenoir.fr A très bientôt et merci